Chers amis, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre, cher Daniel Eiffel, Monsieur le Maire, cher Roland Risse, Mesdames et Messieurs les parlementaires et les élus du Bas-Rhin, et je le souligne du Haut-Rhin et de la Moselle, parce qu'ici on est à Strasbourg, mais ce sont les trois départements qui sont représentés ce soir. J'aurais voulu saluer ce soir l'évêque auxiliaire Mgr Christian Kratz, qui devait représenter Mgr Jean-Pierre Gralet, qui est hors d'Alsace, mais Christian Kratz lui-même a un souci de santé et qui l'empêche d'être parmi nous ce soir. Mais il est très bien et très dignement représenté par son vicaire général Jean-Luc Liénard, ainsi que par le chargé des relations œcuméniques, le père Beuglin, qui doit être quelque part aussi. Merci à vous d'être présents. Donc, Mesdames, Messieurs les représentants des cultes catholiques, orthodoxes, anglicans, israélites et musulmans, Monsieur le Président de la Fédération protestante de France, cher François Claveroli, Mesdames et Messieurs les pasteurs et représentants des églises protestantes, Mesdames et Messieurs les professeurs de théologie, les membres du chapitre de Saint Thomas, Mesdames et Messieurs, très chers amis. Ouvrir l'année de la célébration des 500 ans de la réforme dans les locaux de l'ENA peut paraître un peu surprenant de prime abord. Mais dès que nous avons réfléchi au contenu de cette soirée inaugurale, il nous est apparu qu'après la célébration du beau culte que nous venons de vivre à Saint Thomas, s'imposait un débat sur la signification actuelle de la réforme dans un lieu non religieux au cœur de la cité. Et quel lieu pouvait être plus approprié que l'ENA, lieu de la formation des serviteurs de l'État et symbole de notre République ? ENA, dont la venue à Strasbourg, vous vous en souvenez, avait traduit en son temps la volonté d'affirmer la vocation européenne de notre pays. Je tiens donc à remercier d'emblée Madame Nathalie Loiseau, directrice de l'ENA, qui malheureusement est empêchée d'être parmi nous ce soir, mais je veux la remercier d'avoir mis gracieusement à notre disposition les locaux de sa prestigieuse école. Et pour la petite, et sans doute même la grande histoire, il me plaît aussi de rappeler que l'ENA est un lieu que l'on peut qualifier d'œcuménique au sens très large du terme, puisque son projet en revient au protestant Jean Zay, grand ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, qui repose désormais au Panthéon, qui n'avait pas pu voir aboutir son projet, notamment à cause de la guerre, et l'ENA dont la création en 1945 est l'œuvre du gaulliste catholique Michel Debré et du communiste Maurice Thorez. Voilà un bel exemple de ce dont la laïcité française est capable, et cela nous rapproche déjà un petit peu du débat de ce soir. La réforme initiée par Martin Luther en 1517 a été à l'origine d'un séisme religieux, politique et social dans l'Europe du XVIe siècle, qui, travaillé par le renouveau intellectuel et moral de l'humanisme, peinait à sortir des structures archaïques du Moyen-Âge. Alors Luther a-t-il été un réformateur ? Professeur Mathieu Arnold, grand spécialiste de Luther, en particulier de sa correspondance qui a fait l'objet de sa thèse de doctorat, serait bien plus qualifié que moi pour répondre à cette question, et il le fera peut-être tout à l'heure à travers les repères historiques qu'il nous donnera. Mais si le mot réformateur désigne un personnage qui aurait été porteur d'un programme de réforme pour l'Église et la société de son temps, ou même le fondateur d'une nouvelle religion, nous pouvons répondre clairement, non, Martin Luther n'était pas un réformateur dans ce sens. Ce qui le caractérise en revanche, c'est sa quête absolue de vérité et de sincérité religieuse. C'est l'affirmation du primat de la conscience captive de la parole de Dieu, pour reprendre ce terme, qui lui a fait tenir tête aux plus hautes autorités civiles et religieuses de son temps. Et au fond, les institutions et les structures ne l'intéressaient guère. Ce qui compte pour lui, c'est de servir Dieu et son prochain de manière conforme à l'Évangile. Alors comment cet exemple peut-il irriguer et inspirer les protestants d'aujourd'hui, et plus largement les chrétiens, les croyants d'autres religions, et peut-être ceux qui sont sans religion, c'est ce que François Claveyroli, président de la Fédération protestante de France, nous dira sans doute dans un instant. Et si la quête de Frère Martin était bien une démarche religieuse, personnelle et intime, ses répercussions sociales et politiques ont été immenses, et se sont diffusées dans le monde entier. Et c'est pourquoi je suis particulièrement heureux que Mme Amie Westling, consul générale des États-Unis à Strasbourg, a bien voulu accepter de se joindre à notre table ronde, non seulement parce qu'elle est, ce qui vous surprendra peut-être, ancienne élève de Dénat, et oui, ça existe, citoyenne américaine, de la promotion Alexandre Dumas, mais surtout parce qu'elle a occupé de nombreuses fonctions au sein du département d'État, le ministère américain des Affaires étrangères, ainsi qu'à l'étranger. Et qu'elle nous dira, si elle le veut bien, comment le protestantisme inspire aujourd'hui les dirigeants de son grand pays au plan religieux, politique et social. Marion Muller-Collar est, quant à elle, la benjamine de notre table ronde. Mais ce n'est pas par jeunisme que nous avons fait appel à elle, plutôt parce qu'elle incarne, selon moi, selon ceux qui ont préparé cette soirée, une certaine fraîcheur d'esprit, interrogeant depuis son parcours de croyante et de théologienne protestante, la vie sous toutes ses facettes, la maladie, la fragilité, la nature, la politique. Ses livres, pour ceux qui les ont lus, expriment ses luttes et ses perplexités, de manière très personnelle, mais jamais complaisante. Alors quel effet lui fait le vieux Luther dans sa vie de jeune femme engagée et curieuse ? Voilà ce qu'elle nous dira peut-être tout à l'heure. Et il appartiendra à Yolande Baldeweck, journaliste à l'Alsace, d'animer cet échange entre des personnalités aussi riches et variées que celles réunies ce soir, autour du thème, que je rappelle, « 500 ans de réforme, actualité d'un héritage ». Et si nous sommes à l'ENA, nous sommes d'abord à Strasbourg. Strasbourg qui a été l'un des berceaux de la réforme protestante. Sa situation au carrefour des routes la prédisposait en effet à être ouverte au courant culturel, artistique de toute l'Europe, mais aussi à la confrontation des idées, en particulier celles de l'humanisme rénant. Le maire de l'époque, Jacques Sturm, élève de l'humaniste Wimfeling, a exercé la responsabilité de Stettmeister, c'est comme ça qu'on appelait le maire à l'époque, durant plus de 20 ans, à partir de 1526. Et c'est lui qui a assumé le passage de la ville au protestantisme dans cette époque particulièrement difficile et troublée. Aussi est-il tout à fait normal que son lointain successeur, Roland Ries, qui n'a heureusement plus à décider de l'orientation religieuse de sa ville, je pense qu'il ne s'en plaindra pas, c'est tout à fait normal qu'il ouvre maintenant cette soirée. Alors à vous toutes et tous, je souhaite une excellente soirée, riche en informations, en réflexions et en interpellations. Je vous remercie. Monsieur le président de l'UEPA, Christian Albequer, heureusement que je n'ai pas à m'occuper effectivement des choix religieux des uns et des autres. J'ai assez de soucis par ailleurs. Rassurez-vous. Monsieur le président de l'EPRA, cher Christian Krieger, monsieur le ministre Daniel Eiffel, mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, et je salue en particulier madame Amy Westling, consul générale des États-Unis, qui interviendra tout à l'heure, mesdames et messieurs les parlementaires, mes chers collègues élus, Annie Knef, Suzanne Kempf, Jean-Philippe Morer, et aussi, last but not least, Olivier Bitz, adjoint au culte et accessoirement adjoint aux finances de la ville de Strasbourg. Mesdames et messieurs les représentants des cultes, monsieur le président de la Fédération protestante de France, François Claveroli, mesdames et messieurs, et si vous me le permettez, chers amis, je voudrais d'abord, avant tout, vous remercier pour votre invitation et souhaiter à ceux qui sont venus tout particulièrement pour cette occasion, notamment François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, une très chaleureuse et une très cordiale bienvenue ici à Strasbourg. Je veux dire que je suis extrêmement impressionné par cette assemblée nombreuse d'esprits savants dans ce temple de la connaissance qu'est l'ENA à Strasbourg. Ce n'est pas été d'ailleurs un long fleuve tranquille que de la faire venir à Strasbourg et ça a mis un certain temps. C'est en quelque sorte un croisement entre deux types de savoir, celui de l'élite politique et gouvernante qui est dispensée ici à Strasbourg pour veiller à la bonne gestion de notre pays et pour servir l'État, selon le slogan de l'ENA, et celui de théologien ou d'historien des religions davantage occupé évidemment de spiritualité qui me semble à la fois fécond, source d'enseignement et très caractéristique de la vocation de notre ville. Vous comprendrez, mes chers amis, que devant un tel parterre et devant les spécialistes aussi éminents qui sont là, il serait présomptueux et je dirais inopportun de ma part d'essayer de dialoguer sur le plan théologique et spirituel. Je suis à vrai dire un généraliste et je l'espère un honnête homme au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye d'avoir des connaissances dans tous les domaines mais qui n'est spécialisé dans aucun. Et d'ailleurs, et donc je serais parfaitement incapable de disputer, comme on disait jadis, sur ces sujets avec nous. En revanche, ce dont le maire de Strasbourg peut se prévaloir et avec lui, l'adjoint au culte Olivier Witts dont je parlais, présent à mes côtés ce soir, c'est de la place essentielle qu'occupe la communauté protestante depuis maintenant 500 ans environ, dans la ville et surtout de l'influence qu'elle a exercée sur notre histoire, sur notre culture, sur notre manière d'être et de pensée et je dirais même sur l'ADN de notre ville tant le protestantisme a marqué l'histoire de notre cité. Il faudrait, mesdames et messieurs, une thèse entière pour développer ce sujet et je ne pourrais évidemment pas être exhaustif sur ce point. Mais tout de même, 500 ans, 500 ans depuis la naissance du mouvement de la réforme initié par Martin Luther, après que ces thèses aient été affichées aux portes de l'église du château de Wittenberg en 1517, il y a donc 500 ans, et qu'elles aient été, et qu'elles aient fait de nombreux adeptes rapidement. Et avant que la ville n'adopte la réforme en 1529. Ce début du XVIe siècle ouvre incontestablement une ère nouvelle dans le mouvement des idées, notamment pour Strasbourg, qui voit rassembler sur son territoire les fondateurs de la réforme, parmi lesquels Calvin, qui, répondant à l'appel de Martin Busser, vient en 1538, dispenser durant trois ans des cours de théologie sur le Nouveau Testament à la haute école actuelle gymnase Jean Sturm, mais aussi, justement, Jean Sturm lui-même, le pédagogue de la réformation, comme le désigne Mathieu Arnold, et tant d'autres. Vous savez tout cela bien mieux que moi, mais reconnaissons que ce n'est pas du tout anodin que la cathédrale de Strasbourg devienne protestante durant un siècle et demi, avant qu'elle ne soit rendue en même temps que la ville au culte catholique en 1681 par Louis XIV, n'est évidemment pas du tout anecdotique, car Strasbourg s'en trouvera marqué durablement. Déjà, dans cette seule évocation historique, les prémices du nouveau profil de Strasbourg se dessinent. Celui de l'un des bastions de la réforme. Est-ce la réforme qui, prenant ancrage à Strasbourg, en fait une ville prédisposée à la remise en cause, à l'ouverture et au débat, ou à l'inverse, est-ce parce que l'ouverture aux idées nouvelles est inscrite dans les gènes de notre ville que la réforme a pu s'y développer ? Je laisse que ce soit lui, que ce soit de répondre à cette question. Quoi qu'il en soit, dès lors, on peut dire que Strasbourg, de Strasbourg, qu'elle est terre de réforme. Dans le même temps, la ville est marquée par l'émergence de l'imprimerie. Cette technique initiée par Butembert qui prend le relais des copistes et révolutionne l'accès aux humanités. Marc Linhart le signale dans son article sur la percée de la réforme protestante à Strasbourg. La plupart des imprimeurs de la ville sont dans le sillage, s'inscrivent dans le sillage de la réformation. Ce mode de diffusion des savoirs et des connaissances à une époque où les thèses humanistes d'Erasme commencent à se propager contribuent incontestablement à faire de Strasbourg le berceau, on ne peut pas dire un des berceaux de l'humanisme rénant. Strasbourg devient ainsi terre de culture. Et nous l'avons évoqué à l'instant avec l'implication des pédagogues dans le mouvement de la réforme, Strasbourg est désormais marqué par une nouvelle vision de l'éducation qui, comme on le sait, va perdurer avec le gymnase Jean Sturm qui est toujours l'un des piliers de la structure éducative de la ville et qui expose encore aujourd'hui la chaire professorale de Calvin dans le hall d'entrée de l'établissement. Ainsi, mesdames et messieurs, dès le XVIe siècle, Strasbourg est aussi terre de transmission. Et cette transmission s'exerce au sein du gymnase qui préfigure en fait l'université strasbourgeoise dont on connaît le succès aujourd'hui, notamment avec sa densité de prix Nobel vivant encore en exercice. Quatre. Si je poursuis sur la voie des traces laissées dans la ville par la réformation, il me faut évoquer bien sûr l'influence sur l'économie avec les grands entrepreneurs protestants qui ont contribué à l'emploi et au dynamisme de la ville mais aussi le patrimoine architectural et les lieux de culte. Tout cela est extrêmement bien détaillé dans l'ouvrage que vous présentera tout à l'heure Christian Albequer. A l'occasion de ce 500e anniversaire, la ville de Strasbourg en collaboration avec l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine met en effet en place un itinéraire reliant 16 lieux emblématiques du protestantisme et de son histoire à Strasbourg qui permettra de découvrir différentes églises mais aussi des lieux rattachés aux figures majeures de la réforme et de l'humanisme. Je ne peux pas les citer tous mais ce sont les hauts lieux du protestantisme strasbourgeois. On le voit au long de ces cinq siècles la réforme s'est inscrite dans la chair même de la ville et elle fait partie intégrante aujourd'hui de son patrimoine architectural et c'est aussi une des richesses de Strasbourg que cette histoire inscrite dans son patrimoine. Si ce patrimoine témoigne de l'implantation progressive de cette nouvelle grande religion chrétienne c'est aussi un état d'esprit qui s'installe dans une ville susceptible d'accueillir l'autre celui qui pense autrement et de le respecter. Strasbourg devient d'ailleurs très vite ville refuge pour nombre de Huguenots persécutés. Comment ne pas évoquer également toutes les grandes rencontres interconfessionnelles que Strasbourg accueille à l'exemple des rencontres de Thésée pour lesquelles nous avons accueilli en 2013-2014 par moins de 25 000 jeunes. Et c'est pourquoi mes chers amis à la veille de cette année 2017 année des 500 ans de la réformation je suis très heureux que Strasbourg occupe une place de choix dans les célébrations prévues dont cette table ronde est le premier temps culte, conférences, concerts, expositions, colloques mais aussi passage de la caravane itinérante sur la place Clébert Strasbourg faisant partie des 68 villes parcourues et en octobre prochain protestants en fête que nous avions déjà accueillis en 2009 et qui avaient dû affluer 10 à 15 000 participants. Nous ne voilons pas la face pour parvenir à ce statut de ville de débat du dialogue interreligieux de capitale européenne de la démocratie et des droits de l'homme Strasbourg a aussi payé un lourd tribut on le sait à l'histoire aux conflits et aux drames mais elle s'est aussi forgé cette identité au fil du temps en sachant s'enrichir de différents apports tout en restant fidèles à son passé bimillénaire et le protestantisme est incontestablement l'un des courants majeurs de ses apports à l'histoire strasbourgeoise et puisque on nous demande et vous allez parler d'actualité je voudrais parler d'avenir pour terminer tout au long de l'année 2017 une année particulièrement riche pour Strasbourg qui se verra propulsée sur le devant de la scène les célébrations de la réformation seront inscrites à un tableau impressionnant d'événements je pense en particulier au lancement du tram transfrontalier qui sera inauguré au mois de février ou mars par la chancelière et le président de la république française c'est une étape essentielle dans le chantier des deux rives qui comme vous le savez est ouvert depuis maintenant plusieurs années l'année 2017 ce sera aussi l'année de notre exposition Strasbourg laboratoire d'Europe l'année nous espérons du classement de l'extension de la grande île au patrimoine mondial de l'UNESCO à la Neustadt et d'autres nombreux chantiers aboutis mais aussi l'année des 500 ans de la réformation mes chers amis puisque le thème qui nous rassemble est l'actualité d'un héritage si vous allez en parler l'héritage du protestantisme fait partie intégrante de notre ville et de la société strasbourgeoise comme tous les héritages nous pouvons le contester nous pouvons l'interroger nous pouvons le modifier mais nous ne pouvons pas le récuser car il nous constitue non seulement la communauté protestante mais bien toute la communauté strasbourgeoise et pour illustrer cette idée d'actualité d'un héritage permettez-moi de clore ce propos sur un magnifique texte d'Albert Einstein voici ce qu'il dit s'adresse aux enfants à la jeunesse chers enfants pensez bien à ceci les choses admirables que vous apprenez à connaître dans vos écoles sont l'oeuvre de nombreuses générations créées dans tous les pays de la terre au prix de grandes peines et d'efforts passionnés tout cela est déposé entre vos mains comme un héritage de manière que vous le recueilliez que vous le vénériez que vous le développiez et que vous le transmettiez un jour fidèlement à vos enfants c'est ainsi que nous mortels nous sommes immortels dans cette chose que nous créons en commun contribuant à des oeuvres impérissables merci de votre attention merci monsieur le maire si vous me permettez un petit commentaire je pense qu'Angela Merkel sera très sensible aux efforts que vous faites ici pour la réformation parce que c'est quelque chose qui l'interpelle toujours de savoir ce qu'en France on peut bien faire sur cette question mais c'était un petit clin d'oeil bonsoir donc place à la table ronde qui porte donc le thème est là-haut et l'affiché est là-haut chacun des quatre intervenants va parler durant une dizaine de minutes et donc j'invite Mathieu Arnold à aller au pupitre ensuite nous aurons un temps de débat qui vous permettra d'interroger les quatre témoins les grands témoins car nous avons bien conscience que nous n'allons pas occluser en dix minutes ou quatre fois dix minutes les questions que vous pouvez vous poser alors le premier intervenant est Mathieu Arnold professeur d'histoire moderne à la faculté de théologie protestante de Strasbourg vous êtes avec Marc Linhart et vous ne m'en voudrez pas de citer votre prédécesseur qui est d'ailleurs présent l'un des spécialistes de Luther vous avez co-écrit de nombreux ouvrages qui sont en train de paraître ou qui vont paraître aussi ou écrits co-écrits voilà j'ai une question est-ce qu'on a parlé de frère Martin qui a affiché ou placardé les thèses à l'église de Wittenberg est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende merci beaucoup de lancer le débat sur cette question mesdames messieurs et pour reprendre une formule de Luther qui était certes un peu impertinente mais bien pratique lorsqu'il s'adressait à un panel de princes mesdames messieurs et à chacun le titre qui lui revient peut-être vais-je vous surprendre qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire en 1517 non pas un probable affichage de thèse probable parce que les premières impressions des thèses qui nous sont conservées sont des placards c'est-à-dire des thèses non pas destinées à être lues sous forme de livrets mais bien à être placardées probable aussi parce que telle était la pratique à Wittenberg quelques mois avant Luther Karlstadt son collègue affirme avoir placardé des thèses probable mais pas certain parce que Luther lui-même ne dit pas qu'il les a placardés et ceux qui le disent n'étaient pas à Wittenberg en 1517 probable mais pas certain donc ce n'est pas cet affichage de thèse ni même la soutenance qui peut-être en a découlé c'est-à-dire un débat entre spécialistes en latin qui à mon avis s'il a eu lieu a eu à peu près autant d'influence sur la vie de la société et de l'église que ne peut en avoir un article que je publie dans une revue à comité de lecture c'est-à-dire aucune influence ou presque il n'est pas avéré que Luther a placardé ses thèses il n'est pas avéré qu'il les a fait soutenir mais il est certain en revanche qu'il les a adressées avec une lettre d'accompagnement à Albert de Brandebourg archevêque de Mayence un des plus puissants prélats d'Allemagne et c'est parce qu'il a heurté les intérêts de ce puissant de l'église dans des questions liées au pouvoir et à l'argent que les ennuis ont commencé pour Luther et que 499 ans plus tard nous nous trouvons ici Albert de Brandebourg faisait vendre pour en partager les profits avec Rome des indulgences en faisant à croire qu'elle pouvait réconcilier avec Dieu quelles que soient les fautes qu'on aurait commises Jean Tetzel disait que quelqu'un qui aurait déshonoré la mère du Christ serait néanmoins pardonné en achetant des indulgences quelles que soient les fautes qu'on aurait commises et peu importe que l'on éprouvât ou non du remords Luther écrit Albert de Mayence pour lui dire qu'il leurre les croyants il les leurre notamment en leur donnant de la relation à Dieu l'image d'un rapport purement comptable rapport au sein duquel l'argent peut tout résoudre ou presque et la première leçon que j'aimerais tirer de 1517 c'est que l'appât du gain et la quête du pouvoir ne font pas nécessairement bon ménage avec l'annonce de l'évangile le message qui libère et qui responsabilise et que nous entendons dans la Bible au trésor des indulgences que faisait vendre Albert de Brandebourg Luther oppose le vrai trésor de l'église l'évangile de la grâce de Dieu cette grâce qui s'oppose à la logique de la finance et de la rentabilité deuxième leçon pour ce soir Albert de Brandebourg n'a pas répondu à Luther sur le fond comme un certain nombre d'apparatschiques dans l'église de son temps peut-être aussi des siècles ultérieurs il n'en était pas capable il lui a opposé le plus détestable des arguments l'argument d'autorité qui es-tu toi Martin Luther obscur professeur d'une petite université située aux confins de l'Allemagne pour contredire Rome il a transmis le dossier par la voie hiérarchique à Rome en disant que Luther répandait des idées nouvelles c'est-à-dire en suggérant qu'il était un hérétique et jusqu'en 1521 date à laquelle il est excommunié Luther n'a de cesse de réclamer en vain qu'on lui accorde un débat sur le fond en lui montrant à partir de la Bible qu'il s'est trompé cette Bible qui lui permet de contester un trésor des indulgences géré par le pape cette Bible qui lui permet et même de contester ensuite l'existence d'un purgatoire un lieu terrifiant d'où les indulgences étaient censées libérer des âmes souffrant le martyr deuxième leçon Luther et ceux qui après lui jusqu'à Marie Durand Albert Schweitzer Dietrich Bonnefer se sont réclamés de l'écriture ont été ce que je pourrais appeler le peuple de la Bible ici une leçon en forme d'interrogation que je prends pour moi-même tout d'abord est-ce que les protestants voire les chrétiens en Europe je ne parle pas nécessairement des chrétiens d'Asie ou d'Orient qui souvent sont très attachés à la Bible et payent un prix très fort pour cet attachement vous le savez mais les protestants occidentaux sont-ils encore le peuple de ceux qui se laissent réconforter mais aussi déranger interpeller ou simplement mettre en mouvement par la Bible et la parole qui s'y révèle avec ses exigences Lorsque Luther signe sa lettre du 31 octobre 1517 à Albert de Grandebourg il ne signe pas Luder qui était son nom de famille il signe Luther et ce TH a son importance Martinus Lutherus Martinus Eleuterius c'est Martin le libre Luther est libre comme il le dit dans d'autres lettres de cette époque par rapport à l'institution lorsqu'elle est infidèle à la parole de Dieu dont lui se dit captif Martin le libre il est intéressant de noter que les 95 thèses ne sont pas à proprement parler un texte sur la fraternité c'est sans doute davantage un texte sur l'égalité des croyants devant Dieu c'est un texte sur le pouvoir dans l'église sur la relation de l'homme à Dieu c'est aussi un texte sur la liberté mais c'est parce que Luther est libre et parce que ceux qui font confiance en Dieu le sont aussi libres c'est-à-dire libérés du devoir de payer pour plaire à Dieu et même du devoir d'accomplir des performances religieuses pour être aimés de lui c'est parce qu'ils sont libres qu'ils peuvent se consacrer aux autres et dans cette mesure notre texte parle aussi un peu de la fraternité mieux vaut donner aux pauvres qu'acquérir des indulgences disent en substance les 95 thèses enfin si vous me permettez de conclure par ces propos quel que soit le jugement que l'on porte sur Luther et sur la naissance du protestantisme et je veux bien croire qu'à son époque et peut-être dans les siècles qui ont suivi ça a pu être pour un grand pan de la chrétienté un grand malheur de cette division de l'église il faut relever que dans ce combat entre le moine de Wittenberg le cul du monde comme il appelait sa ville et une institution puissante ce n'est pas le premier qui a été réduit au silence c'est vrai que c'est grâce aux politiques aussi à Frédéric Le Sage qu'il a soutenu que Luther n'a pas subi le sort de Jan Hus mais c'est surtout parce qu'en deux ou trois ans il est devenu l'homme le plus lu de son époque et sans doute de toutes les époques qui avaient précédé jusque-là cette destinée de Luther quels que soient les jugements comportent sur le personnage qui n'est pas un saint qui avait bien des défauts cette destinée de Luther à une époque où trop souvent vous pourrez avoir l'impression que notre destinée nous échappe que nous n'avons pas prise sur notre existence que nous sommes broyés par des intérêts liés peut-être au pouvoir et à la finance qui nous dépasse cette destinée de Luther et 1517 peut me semble-t-il nous redonner quelque espoir en nous rappelant que des individus aux convictions profondes des individus informés et des individus courageux ne sont pas sans pouvoir merci vous avez déjà balayé ce qui va apparaître dans les autres interventions et c'est très bien c'est Marion Muller-Collar qui va vous suivre elle est théologienne elle a été aumônier d'hôpital mais elle a choisi de se consacrer à l'écriture d'ouvrages très personnels dans l'autre dieu où vous cheminez avec Job avec Job c'est bien ça vous dédiez je parle de Job parce que j'ai pensé à Joe Spiegel puisqu'elle a aussi consacré un livre qui s'appelle le complexe des lits à la relation de la politique et de la religion c'est un peu ça donc vous cheminez avec Job vous dédiez un chapitre à la grâce ça veut dire que la grâce on parle encore parle encore à la jeune femme que vous êtes oui et très certainement mais la grâce tout en étant ce qui est gratuit est aussi quelque chose qui a un coût et j'ai apprécié que le mot d'exigence revienne déjà quelques fois et je vais le reprendre à mon compte aussi si en tant que chrétien nous sommes héritiers et disciples de Jésus en tant que protestants nous sommes héritiers non pas de l'homme Martin Luther mais de l'esprit de la réforme qu'il a insufflé la distinction est de taille je crois car une des forces du protestantisme est justement d'avoir opéré un beau travail de clarification sur la notion de sacré et de se refuser à sacraliser plus qu'un autre quel comme que ce soit fut-il le fondateur du mouvement auquel il se rattache et Martin Luther effectivement qui n'était pas un saint nous a bien aidé à ne pas le déifier notamment lorsque l'extrême reverte son génie réformateur le conduisit à s'embourber dans les pires abjections dont ses récits antisémites sont les témoins il faut le dire cette petite clarification pour donner le ton de ce qu'est l'esprit insufflé par Luther lui-même et dont il ne fut pas plus qu'aucun d'entre nous un parfait représentant dépourvu de contradictions cet esprit est celui de la liberté chrétienne associée par définition à son exigence et donc à la nécessité d'une ecclesia semper reformanda ou selon une autre formule approchante d'une église réformée parce que toujours en voie de réformation voilà de quoi nous sommes les héritiers aujourd'hui et je voudrais partager avec vous mes intuitions quant à ce que les grands principes de la réforme peuvent avoir d'actuel et de pertinent pour notre monde contemporain en préambule je voudrais témoigner de ce qui m'apparaît comme l'immense responsabilité que nous partageons avec nos amis juifs musulmans et églisseurs quant à une société civile au sein de laquelle il me semble que le noyau d'un post-matérialisme commence peut-être à éclore suffisamment pour diffuser une vraie soif spirituelle que nous mouvements historiques plusieurs fois centenaires voire millénaires n'avons pas le droit d'abandonner à l'indigence des modes dites du développement personnel l'humain vaut mieux que cela et je crois que nous pouvons tous tomber d'accord avec Emmanuel Mounier pour dire que l'homme ne s'atteint véritablement que lorsqu'il vise au-dessus de lui-même et pourtant d'où naît le mouvement de la réforme de l'incapacité à prendre au sérieux l'immense subversion anthropologique que représente la parole de l'évangile remise au cœur de l'église par le sola scriptura fondateur et je lis Kierkegaard qui nous dit jamais pas plus aujourd'hui qu'en l'an 30 la révélation chrétienne ne peut plaire à l'homme le christianisme a toujours été pour lui au fond de son cœur un ennemi mortel toute la chrétienté c'est-à-dire le christianisme historique tel qu'il s'est imposé n'est autre chose que l'effort du genre humain pour retomber sur ses quatre pattes pour se débarrasser du christianisme en prétendant que c'est son accomplissement alors si Sereine Kierkegaard rappelle cela en 1855 c'est bien que la réforme n'est pas opérée une fois pour toutes mais qu'il nous appartient de cultiver son esprit dans un mouvement continu d'attention et de créativité car la réforme avec le sola gratia réaffirme dans la continuité de l'évangile quelque chose d'incroyable qui prend tout à fait à rebours les réflexes religieux humains ces réflexes qui tendent à infantiliser l'homme pour le manipuler par la peur et par la séduction comme on l'a vu dans les origines historiques et les résistances rencontrées par Luther n'ont pas fini d'être actives bien au-delà des communautés chrétiennes et jusque dans la société civile qui est à mon avis aujourd'hui le principal terreau de notre témoignage la sola scriptura place au coeur de ce témoignage un évangile où chaque rencontre conduit à l'accession d'un sujet debout que Jésus envoie en affirmant que c'est sa foi qui l'a sauvé sachant pourtant qu'il est plus facile anthropologiquement de se laisser manipuler et déresponsabiliser que de se tenir en sujet libre et de générer des sujets libres comme le souligne si justement Jacques Ellul la liberté est un risque absolument surhumain elle dévaste l'homme en exigeant de lui l'extrême consécration l'homme libre et le plus totalement responsable en condition constante de choix en danger constant de tout corrompre et Martin Luther en a fait la vive expérience alors en quoi pouvons-nous dans l'héritage de cette liberté subversive être témoin et porter les lumières héritées de la réforme dans notre société contemporaine être témoin pour le redire ainsi de l'utopie de Dieu car là où le réflexe religieux est obsédé par la question de la foi de l'homme en Dieu l'évangile proclame avant tout la foi de Dieu en l'homme un Dieu qui nous croit capable de nous tenir debout d'honorer son exigence de nous dispenser des béquilles d'un communautarisme refermé sur lui-même de privilégier l'éthique à la loi et de nous donner ainsi la peine d'entretenir un dialogue permanent chacun avec soi-même devant Dieu et pour les autres alors j'ai listé de façon non exhaustive quatre principes sur lesquels je crois que nous sommes appelés à être vigilants et à rendre vigilants la question de l'individualisme la question de la performance celle du rapport au sacré et celle du rapport à la différence un des paradoxes du christianisme est sans doute sa responsabilité dans l'essor de l'individualisme pour moi c'est un immense malentendu du développement du christianisme parce que l'évangile est tissé de rencontres singulières qui se vivent entre deux individus ou plutôt entre deux sujets ce qui n'est pas exactement la même chose mais l'accession au sujet promu par le christ n'est évidemment pas celle d'un individualisme replié sur lui-même selon l'incurvati sincé dont Luther disait à juste titre qu'il est le péché par excellence ce que la rencontre avec Jésus promeut c'est un sujet suffisamment ancré dans son identité pour jouir d'une liberté et d'un courage d'être qu'il déploie en faveur d'altérité et non pas contre elle la sola scriptura nous invite à nous inspirer de ces rencontres d'évangiles pour réopérer sans cesse cette distinction exigeante entre sujet et individu auto-centré et affirmer que la libération de l'évangile ne peut porter des fruits positifs que dans l'horizontalité des affaires humaines la foi de Dieu en l'humain contenue dans la sola gratia affirme que nos existences sont justifiées par la grâce seule et ça on a de la peine à le croire et non par une quelconque performance et ce point là je crois est entre beaucoup d'autres une ligne de subversion particulièrement exigeante à tenir dans le monde actuel qui conduit à des applications sociales et politiques dont nous devons aussi être les acteurs et je le disais déjà tout à l'heure un des bénéfices immenses pour moi de la réforme est d'avoir opéré un vrai travail de lucidité sur la question du sacré qui est une question qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui Solideo Gloria c'est aussi une invitation à libérer Dieu de nos projections et à ne pas créer du sacré à tort et à travers et notamment pas un sacré mortifère fabriqué par l'homme en vue de se procurer un sentiment de sécurité illusoire d'où découle ce que Paul Tillich appelle dans le courage d'être les défenses fanatiques de nos forteresses de certitude qui sont exactement l'inverse de la proclamation de la liberté dont il est question dans ce saint centenaire enfin en tant que minorité nous savons le prix du droit à la différence il nous a été rappelé et nous avons apporté une parole éclairante sur cette notion aujourd'hui malmenée par deux extrêmes révélateurs d'une même difficulté l'extrême du rejet de la différence qu'on connaît bien mais un revers un peu plus pernicieux qui est celui d'une tolérance qui ne supporte l'autre qu'à condition de minimiser sa différence entre exclusion et indifférenciation l'esprit de la réforme propose une autre voie qui invite à réinstaurer la pratique perdue de la disputation où le débat ne cherche pas tant à convaincre ou à écraser mais à faire prendre conscience que l'autre différent est aussi une chance d'être élargie et d'être complétée ceci est aussi vrai pour nous intra-muros dans la riche diversité du protestantisme qui est un enjeu majeur de notre actualité protestante nous avons survécu pendant 500 ans puissions-nous survivre au moins 500 ans de plus et là la question de notre diversité est un enjeu important de notre continuité alors là où les recherches scientifiques s'agitent autour de la possibilité de l'homme augmenter et bien agitons notre recherche identitaire vers la possibilité de nous augmenter les uns les autres précisément parce que nous sommes différents et en préparant cette intervention j'avais en tête ce verset avec lequel le Christ envoie ses disciples soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir résoudre cette tension mais plutôt de continuer à la vivre à plusieurs alors que ceux d'entre nous qui penchent vers la simplicité s'associent au prudent que ceux qui penchent vers la prudence s'associent au colombe et qu'à nous tous nous portions encore longtemps l'affirmation qu'à Dieu seul revient la gloire merci la parole est à madame la consul générale Amy Westling vous représentez madame un pays où le protestantisme sous toutes ses variantes reste important par rapport aux autres religions comment a-t-il influencé la société américaine jusqu'à aujourd'hui et une petite question est-ce qu'on peut imaginer un président des Etats-Unis qui ne soit pas chrétien qui ne jure pas sur la Bible oui je peux bien répondre à ces deux questions je pense que je vais répondre à la première dans les propos que j'ai préparés mais c'est vrai il n'y a rien dans la constitution qui interdit un président des Etats-Unis d'être pas chrétien autre que chrétien bon merci beaucoup madame Bardovec et moi je suis vraiment ravie d'être de retour à l'ENA et de participer à cette table ronde de théologiens et d'experts parmi lesquels je ne me classe pourtant pas je ne suis pas sûre de rentrer dans l'une de ces deux catégories mais merci pour l'invitation d'ailleurs quand monsieur Albert Kerr m'a invité à y participer j'ai été tout d'abord surprise parce que je ne suis pas spécialiste de l'histoire religieuse puis il m'a expliqué qu'il recherchait un point de vue extérieur à la France à l'Europe même qui mettrait en lumière l'impact exceptionnel de la réforme alors dans le contexte de notre discussion ce soir je voudrais présenter plus précisément l'exemple de mon paix les Etats-Unis d'Amérique et en ce sens je souhaite revenir sur l'influence du protestantisme dans l'évolution de la religion telle qu'elle s'est développée dans la société et la politique américaine tout d'abord comment la société américaine d'aujourd'hui trouve ses racines dans l'histoire des colons européens protestants qui s'installent sur la côte est américaine dans le 17ème siècle et deuxièmement je souhaiterais rapidement évoquer le rôle de la religion dans notre société aujourd'hui et comment vu de l'extérieur les Etats-Unis sont souvent perçus comme contradictoires lorsqu'il s'agit de religion certains observateurs voient une contradiction entre la vie politique américaine et le premier amendement à la constitution des Etats-Unis qui garantit la liberté de religion rentrons donc dans le vif du sujet avec un peu d'histoire pour commencer je ne peux pas bien sûr vous livrer l'entière chronologie du protestantisme et du développement des religions aux Etats-Unis mais je voudrais vous indiquer les moments clés de cette histoire notamment son origine avant même que les Etats-Unis ne forment un pays au début du 17ème siècle et alors que la réforme avait déjà eu lieu en Europe l'influence anglaise se répand dans la société américaine les premiers colons européens qui se sont établis aux Etats-Unis étaient des Anglicans dont les protestants ils étaient envoyés par l'église anglicane de la couronne anglaise qui souhaitait réagir face à l'influence grandissante du catholicisme espagnol dans le nouveau monde et c'est vrai qu'au début du même siècle il y avait des prêtres catholiques espagnols qui ont converti au catholicisme des centaines de Pueblos qui sont des Amérindiens qui vivaient sur le territoire connu aujourd'hui sous le nom de l'état de Nouveau-Mexique aux Etats-Unis et ces Espagnols ont quitté le Nouveau-Mexique en 1680 après une violente révolte par les Pueblos mais dans les décennies qui suivent sur la côte est des Etats-Unis les premiers colons voient arriver plusieurs types de dissidents religieux anglais tels que les réformateurs protestants qui pensaient que l'église anglicane était corrompue ils créent une colonie de pèlerins à Plymouth une ville de Massachusetts aujourd'hui et plus tard ce sont les puritains anglais qui s'installent à Boston où ils établissent la colonie de la baie de Massachusetts pour créer un modèle de communauté chrétienne c'est également aux Etats-Unis après 1685 qu'émigrent un petit nombre de Huguenots français cette émigration est dite indirecte parce qu'ils s'installent dans un premier temps en Angleterre ou aux Pays-Bas lorsqu'ils quittent la France et après c'est aux Etats-Unis qu'ils cherchent fortune comme de nombreux migrants à cette époque ils ne représentent pas un grand nombre de personnes en réalité quelques milliers mais ils représentent surtout l'essentiel de l'émigration protestante francophone aux Etats-Unis leur intégration linguistique et religieuse dans la société américaine de la côte Est est rapide mais aujourd'hui ils laissent en héritage par exemple l'église française du Saint-Esprit qui se trouve à New York au cœur de Manhattan dans d'autres Etats avant la révolution américaine l'anglicanisme est élevé au rang de religion d'Etat on parle ici des colonies royales anglaises au-delà de ça lorsque la guerre de l'indépendance des Etats-Unis éclate en 1775 on compte neuf colonies qui ont établi une religion d'Etat qui s'accompagne parfois de taxes et d'interdictions de pratiquer toute autre religion mais tout a changé dans les colonies avec la révolution en 1779 Thomas Jefferson un des fondateurs de notre nation et l'auteur de la déclaration de l'indépendance des Etats-Unis rédige l'acte de Virginie dans lequel il propose de mettre fin aux subventions de l'Etat en faveur de l'Eglise anglicane voilà l'acte qui fonde chez nous le principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat et quelques années plus tard en 1791 le premier amendement de la constitution des Etats-Unis est adopté c'est lui qui instaure la garantie de religion aux Etats-Unis la garantie de la liberté de religion aux Etats-Unis aujourd'hui encore la liberté du choix de religion est une valeur centrale considérée comme essentielle par les Américains plus précisément on peut lire dans le premier amendement de la constitution et je cite le congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant son libre exercice j'ai raconté toute cette histoire pour noter une chose intéressante alors que les origines de notre pays trouvent leur racine dans le protestantisme l'engagement concomitant à respecter la liberté de religion et au refus d'instaurer une religion d'état a eu deux conséquences majeures à mon avis cela a ouvert la porte à une multiplication des dénominations associées au protestantisme et par conséquent à une fragmentation du protestantisme lui-même bien sûr l'influence du protestantisme aux Etats-Unis a évolué avec le temps car chaque pays évolue et cette évolution s'est faite en parallèle à l'installation aux Etats-Unis de millions d'immigrants qui ont contribué à enrichir la société américaine grâce à de nombreuses traditions religieuses qui étaient les leurs toutes ces traditions religieuses sont protégées par le premier amendement et grâce à la jurisprudence basée sur la constitution que la liberté de la religion garantit une protection pour les vagues successives d'immigrants surtout au 19ème siècle qui n'étaient pas protestants c'est précisément cet engagement à respecter la liberté de religion qui a permis à l'essor d'un éventail de croyances religieuses dans mon pays Il est vrai pourtant que la religion protestante fragmentée et que l'on retrouve sous de nombreuses dénominations aux Etats-Unis a été dominante dans la société tellement que dans le 20ème siècle quand John Fitzgerald Kennedy a fait campagne à l'élection présidentielle en 1960 le fait qu'il était catholique était sujet à controverse il a d'ailleurs été le premier président américain catholique Mais revenons un instant au texte de la Constitution Aux Etats-Unis le premier amendement à la Constitution ne garantit pas seulement la liberté de la religion mais aussi celle d'expression C'est pourquoi tout le monde y compris nos dirigeants a le droit de parler de ses propres croyances et de participer à des réunions avec les représentants des cultes Il y a beaucoup d'exemples à ce sujet mais je voudrais en mentionner seulement deux en particulier Ces deux exemples montrent que nous voyons les groupes religieux comme très influents dans notre société D'ailleurs je souhaiterais ajouter que ce n'est pas un tabou de parler de sa foi dans l'espace public américain Voilà mon premier exemple Nous avons une tradition aux Etats-Unis une fois par an depuis de nombreuses années le président des Etats-Unis participe à un petit déjeuner de prière quel que soit son parti politique A cette occasion il rencontre des représentants issus de l'ensemble des communautés religieuses chrétiennes et autres Deuxième exemple remonte à l'administration du président Bill Clinton qui a perpétué une tradition comme son successeur George W. Bush d'organiser un dîner dîner iftar à la Maison-Blanche Notre président actuel Barack Obama a quant à lui organisé son premier dîner de Ramadan de son mandat en août 2010 et il a continué après Ces deux exemples seraient en France qualifiés de contradictoires aux principes de laïcité tels que le conçoit la loi française Aux États-Unis en revanche cette tradition de dialogue interreligieux correspond en tout point au principe de séparation de l'Église et de l'État tel que je l'ai défini il y a quelques instants Pour conclure où en est-on aujourd'hui ? En 2015 le Pew Research Center c'est un centre d'études et de sondages aux États-Unis a publié une étude fondée sur des sondages américains Cette étude dit que les États-Unis restent aujourd'hui un pays de confession à majorité chrétienne En 2014 70,6% des Américains ont répondu qu'ils s'identifient comme chrétiens et parmi eux 46,5% se déclarent protestants Mais ces chiffres représentent aussi une diminution significative depuis 2007 quand 78,4% des Américains s'identifiaient comme chrétiens et parmi eux 51,3% comme protestants Cela veut dire que le nombre de chrétiens a diminué aux États-Unis pendant cette période et en parallèle le pourcentage d'Américains qui se déclarent non-chrétiens y compris les non-inscrits les athées et les agnostiques a augmenté de 6,7% entre 2007 et 2014 Si l'on devait résumer l'influence du protestantisme aux États-Unis sur la vie politique, économique et sociale dans quelques phrases je dirais qu'il est à l'origine de l'établissement des premières colonies bien avant la révolution américaine et c'est pour cette raison que notre paix est imprégnée des valeurs protestantes qui font leur apparition sur le territoire à cette époque J'ajouterais qu'il est une des valeurs fondamentales de la création de la nation américaine et de sa constitution Le protestantisme a enrichi notre société et continue de le faire tout en cohabitant avec d'autres religions car bien entendu les États-Unis ont à cœur de garder vivant le pluralisme religieux et liberté de religion donc les États-Unis sont un peu en évolution constante fortement influencée par le protestantisme mais qui verra sans doute dans les années à venir de nouveaux changements démographiques avec une influence sur les religions présentes aux États-Unis ici à Strasbourg dans le Grand Est à une échelle locale j'essaie à ma façon de représenter l'engagement du gouvernement américain et à garder vivant le pluralisme religieux et la liberté de religion cela se traduit par un dialogue avec l'ensemble des représentants religieux que je rencontre à diverses occasions je souhaiterais donc pour terminer vous donner un extrait du discours du président Barack Obama en février dernier lors du petit déjeuner de prière nationale organisé à Washington ce jour-là le président qui est protestant a parlé de sa propre foi et a discuté avec ses invités du rôle des congrégations religieuses dans la société américaine et il a dit je cite le président l'effort le plus discret et le plus spectaculaire à la fois des congrégations religieuses à travers tout le pays et d'aider les gens de voir Dieu dans les autres voilà ce qui nous guide voilà ce que les valeurs de nos nombreuses confessions religieuses nous enseignent je suis le gardien de mon frère je suis le gardien de ma soeur je vous remercie merci madame je vais passer la parole à François Claveroli la Fédération protestante de France a inscrit le programme protestant 2017 sous le signe de la fraternité et on en a déjà parlé enfin je crois que Mathieu Arnold en a parlé en quoi sommes-nous dans l'héritage de Luther sinon plus généralement cette année 2017 ça n'a échappé à personne ce sera une année électorale quel est le message que vous vous avez adressé aux politiques notamment sur ce sujet sur la fraternité mais aussi sur celui de la laïcité dont on parle beaucoup en France et même s'il ne vous a pas échappé que cette laïcité est vue ici un peu différemment et que notre opinion notre esprit est peut-être plus proche de ce que madame la consul générale vient de développer merci beaucoup pour cette invitation puis cette introduction qui me permet de commencer par ce que je n'avais pas du tout prévu de dire et qui a un rapport avec la laïcité puisque vous l'avez évoqué à l'instant avec la déclaration de Jefferson en France c'est en 1795 qu'un protestant conventionnel Boissy d'Anglas propose la séparation des églises et de l'état et ce projet ne fonctionne pas puisque Napoléon arrivera bien après et la question de la séparation des églises et de l'état se reposera évidemment à la fin du 19ème siècle et là effectivement des protestants seront à l'oeuvre dont je cite quelques noms de précenser mes gens alliés et puis le président de la commission qui a oeuvré pour cette loi Ferdinand Buisson et puis la deuxième chose que je voulais dire puisqu'on va parler de l'Utère de la réforme etc. c'est la dette heureuse il y a des dettes heureuses la dette heureuse que j'ai non pas à l'égard de l'ENA qui nous accueille ce soir et c'est aussi une dette heureuse mais à l'égard de la faculté de théologie protestante de Strasbourg et en particulier du professeur Marc Linard qui m'a appris à lire Martin Luther il est avec nous et je voulais le saluer personnellement pour tout ce qu'il m'a appris à ce sujet et puis alors le sujet lui-même l'héritage voilà comment je le présenterai pour aller droit au but la réforme refonde la liberté humaine pas moins que cela et puis la réforme refonde l'identité du croyant pas moins que cela et puis la réforme refonde la citoyenneté des hommes dans la responsabilité et dans la solidarité elle refonde la liberté non pas dans la capacité humaine à se constituer en soi comme s'il pouvait exister par sa seule raison et par son existence non pas dans une autonomie qu'il revendiquerait tel un héros Nietzséen qui à force d'être serait et non pas dans l'autorité d'une institution une église prestataire de services prestataire de bien sacré qui lui suffirait mais elle refonde cette liberté en Christ seule et d'ailleurs l'église par conséquent sera amenée sans cesse à bouger à changer à s'adapter finalement à cette liberté toujours en mouvement et c'est un mot que j'ai appris de Marc Linhart vous savez ecclesia reformata semper reformanda c'est pas Luther mais vous savez qui c'est Iodocus von Lodenstein un théologien évidemment très connu de chacun de vous la réforme nous aura fait héritier de tout cela une nouvelle manière d'être libre une nouvelle manière d'être croyant une nouvelle manière d'être citoyen et elle nous alerte dans les temps difficiles et violents qui viennent en particulier en nous mettant en garde contre les fondamentalismes contre le fondamentalisme chrétien premièrement qui est à l'oeuvre un peu partout contre le fondamentalisme juif contre le fondamentalisme musulman contre le fondamentalisme bouddhiste de même que contre les extrémismes les extrémismes les réarmements identitaires comme disent les sociologues qui sous couvert de cohérence excommunie et exclue et puis la réforme nous met aussi en garde contre au fond tous les extrémismes politiques et tous les populismes voilà pour la séquence élection présidentielle 2017 la réforme apparaît au 16e siècle mais elle n'y commence pas telle une eau souterraine dont la source vive est l'évangile le message a irrigué le christianisme occidental pendant plus de 1000 ans et ce message s'est effectivement exposé pour la première fois publiquement à travers ces thèses ces thèses signées par frère Martin et qui change de nom comme l'a dit le professeur tout à l'heure qui s'appelle l'outerus pour la première fois l'homme libre et cette réforme refonde la liberté vis-à-vis de toute autorité religieuse mais aussi de toute autorité politique qui prétendrait contraindre la conscience et peut-être faut-il rappeler ici l'un des héritages fameux de tout ce mouvement-là qui remonte bien avant cette jeune génération de professeurs de théologie à Wittenberg c'était tous des trentenaires ils venaient de se marier ils étaient encore jeunes enseignants fougueux c'est la liberté de conscience qui les met en route et de sorte que la réforme refuse la confusion du théologico-politique elle le refuse sans toujours y parvenir et en particulièrement en Allemagne particulièrement en Allemagne où effectivement le pouvoir en place aura un rôle important dans la promotion de la réforme ou dans son combat la liberté dont parle Martin Luther est une liberté reçue une liberté reçue gratuitement non pas acquise par quelques prestations que l'église offrirait on l'a évoqué tout à l'heure c'est une liberté offerte pour que s'exerce par l'intelligence de la foi la responsabilité humaine et c'est là que j'arrive à un point qui à mes yeux est très important aujourd'hui dans ce que nous vivons dans ce pays et peut-être aussi en Europe avec la réforme je crois la foi n'est pas obscure peut-être que certains historiens se rappellent de la querelle des hommes obscurs la foi n'est pas obscure elle ne se laisse pas placer enfermer du côté de l'obscurantisme la foi dans la réforme choisit délibérément l'intelligence critique et le discernement de ce qui advient et je vais citer quelqu'un qui n'est pas luthérien mais qui aurait pu l'être Paul Ricoeur en fait il l'était sans le savoir je pense lorsqu'il dit croire c'est penser c'est à dire qu'il articule il articule ces deux dimensions la fidesse et la ratio vous savez ces deux soeurs jumelles qui se chamaillent depuis l'origine des temps sans jamais pouvoir gagner l'une contre l'autre ces deux soeurs jumelles qui se déchirent mais qui sont à vrai dire inséparables et la liberté du croyant plus que jamais d'actualité sera cette existence souveraine fondée en Christ mais critique de tous les pouvoirs en place il faut le rappeler de temps en temps la posture chrétienne telle que Luther la met en oeuvre à travers sa propre existence par son mariage par exemple ou par ses écrits son exposition publique cette posture là cette liberté du croyant évidemment comporte une prise de risque l'église en protestantisme ne pourra donc plus se prévaloir de quelques magistères définitifs en matière de doctrine ni de quelques pouvoirs de gestion sur le devenir des âmes c'est d'ailleurs sur ce point précis que commence la fameuse dispute qui n'aura pas lieu de 1517 le pape par la pratique des indulgences ne peut remettre que des peines qu'il a instituées lui-même et son champ d'action ne concerne donc en rien le salut pour Martin Luther car c'est bien Dieu et lui seul qui souverainement et sans le truchement de quiconque rend juste à ses yeux l'homme qu'il désire sauver au fond l'alternative protestante en christianisme pour dire les choses de manière un petit peu rapide offre à qui veut la recevoir une certitude tranquille mais ferme le salut étant Dieu qui nous aime c'est lui qui croit en nous finalement comme l'a dit tout à l'heure Marion c'est lui qui croit en nous et nous voici en quelque sorte dépréoccupés de la question du salut qui est réglée une bonne fois pour toutes et cette dépréoccupation du salut nous permet et permet aux croyants de s'occuper des affaires de ce monde plutôt que du lieu où habiterait son âme le deuxième héritage concerne l'identité dont la définition et les malheurs sont vivement débattus dans notre pays l'identité française l'identité chrétienne l'identité européenne et bien l'identité ne sera plus déterminée par une généalogie dans la réforme elle ne sera plus déterminée par une lignée même la plus prestigieuse elle ne sera plus déterminée par l'appartenance à une nation elle ne sera pas qualifiée par la valeur d'un portefeuille culturel ou financier elle sera délibérément décentrée l'identité en Christ de sorte que chacun quel qu'il soit et quoi qu'il ait fait est situé à équidistance de l'autre différent comme il l'est à l'égard du salut il est frère et nous sommes frères et sœurs en Christ d'où le thème de la fraternité pour 2017 je pense alors à cette page de la Genèse dans la Bible qui rapporte la violence des hommes et cette phrase de Cain qui répond au moment où on l'interroge sur son frère Loya d'Arti je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il fait je ne sais pas où il est alors qu'il est déjà mort je ne sais pas et ce Cain qui en rajoute en faisant mine de s'interroger à Chomer à Rionoki suis-je le gardien de mon frère et au fond la thématique de la fraternité pourrait être de lever ce point d'interrogation de l'effacer dans nos existences et d'affirmer simplement sereinement oui je suis le gardien de mon frère et on pourrait même ajouter de ma sœur parce que la réforme précisément mettant chacun à équidistance du Christ met aussi les femmes à égalité des hommes c'est un combat qui n'a pas été gagné encore aujourd'hui même si Catherine Celle a fait des belles choses et quelques autres après elle cette fraternité la réforme l'assume encore lorsque elle met en œuvre un christianisme non plus séparé en deux genres de croyants les clercs et les laïcs de même qu'elle pressent comme je viens de l'indiquer la possibilité que les femmes à l'instar des hommes est leur mot à dire en théologie en enseignement et peu ou prou dans tous les domaines de l'existence ici se fraye un chemin long et difficile celui de l'égalité entre les hommes et les femmes un chemin que d'autres que nous tout aussi inspirés essayent de suivre mais pas seulement en religion je veux parler de la vie sociale familiale professionnelle politique et économique et le chemin est encore long enfin la réforme dynamise ce qu'est exactement la citoyenneté elle la redouble en quelque sorte cette citoyenneté en rappelant que nous sommes au bénéfice de notre nationalité mettons nationalité alsacienne française et puis notre nationalité extraterrestre puisque nous appartenons au royaume ou à la république des cieux si tant est que la démocratie peut aussi advenir dans ces lieux lointains et dans cette forme de double citoyenneté nous sommes ramenés à notre engagement citoyen responsable et solidaire la réforme espère oui le citoyen responsable et solidaire l'église dans cette compréhension des choses vous le comprenez ne peut plus être en surplomb comme s'il fallait attendre d'elle un mot d'ordre ou un ordre l'église est le lieu où les chrétiens se rassemblent pour être mieux encore envoyés dans le monde pour exercer leur solidarité ici s'exprime d'ailleurs une différence avec l'église romaine il faut bien le reconnaître en particulier sur les questions éthiques qui ont été légèrement évoquées tout à l'heure mais sur lesquelles il faut revenir parce qu'en réalité la réforme assume pleinement le fait que ces convictions éthiques sont des convictions d'éthique en situation pour aujourd'hui pour maintenant et non pas des éléments que l'on déroule dans une absoluité qui aurait été déjà écrite il y a 2000 ans et pour finir il me faut regretter quand même le défaut de l'héritage de la réforme parce que tout n'est pas beau dans la réforme tout n'est pas bien je suis désolé de vous le dire ce soir en ouverture de cet anniversaire la réforme a un défaut terrible et c'est l'échec de sa catholicité cet échec a été noté par beaucoup de théologiens et par notamment un historien qui vient d'écrire une somme que je viens de lire mais c'est traduit en français c'est un livre allemand qui date déjà de plusieurs années Thomas Kaufmann il termine son livre par ce mot là l'échec de la réforme dans sa catholicité un échec que j'espère toutefois provisoire et réparable par l'oeuvre de l'esprit de sorte que la grande conversation écuménique se poursuive entre chrétiens de différentes confessions pour rendre visible une unité des églises une unité mise à mal par l'histoire et une unité qui est devenue un objet de tant de moqueries parce qu'on ne la voit pas et de tant de souffrance dans les familles et dans les couples mixtes qu'il faut faire quelque chose et nous avons la joie d'assister ces derniers temps à des pas symboliques dans l'ordre de l'écuménisme mais au-delà de l'écuménisme il y a aussi cette grande conversation interreligieuse cet impératif du dialogue des spiritualités dont le monde a tant besoin c'est-à-dire ce partage concernant le sens de la vie qui nous oriente les uns et les autres vers demain et le protestantisme a son mot à dire d'autant plus aisément qu'il saura enfin être catholique dans le sens universel du terme lorsqu'il aura refusé de se laisser enfermer dans sa quête de singularité et d'auto-justification permanente le protestantisme a donc son mot à dire entre l'humanisme et les lumières pour rappeler que l'homme est fait de chair et d'os et de raison mais aussi de transcendance et cette transcendance est illuminée par un message que l'on trouve dans la grande saga de Dieu pour nous la Bible et Martin Luther aura commenté ces textes de façon si brillante que nous pouvons nous en nourrir encore que cette Bible soit voilà le chemin de vie dans lequel chacun de nous puisse entrer en tout cas pour 2017 et puis pour les cinq siècles qui viennent merci voilà donc Ruth Wolf-Bonservin inspectrice ecclésiastique donc merci beaucoup c'était extraordinairement riche tout ce que vous avez dit les uns et les autres donc une question en particulier au professeur Arnold concernant la place des femmes dans la réformation et puis surtout en quoi cette place nouvelle donnée a contribué à aboutir à l'émancipation des femmes telles que nous la connaissons aujourd'hui merci pour cette question qui pourrait nous retenir toute la soirée parce que en étudiant les jugements portés sur Luther j'ai trouvé un spectre extrêmement large qui va de l'émancipateur des femmes jusqu'à l'oppresseur de la condition féminine dans la mesure où il a retiré Catherine de Bora du couvent pour l'amener à la cuisine et donc je crois qu'il y a sans doute une vertu émancipatrice de la réforme mais l'historien se méfie toujours de l'anachronisme c'est-à-dire qu'il ne faut pas juger les réformateurs à l'aune même pas de la condition féminine d'aujourd'hui mais à l'aune de la condition féminine telle que nous la désirerions aujourd'hui là évidemment nous serions cruellement déçus en examinant les textes de la réforme mais comme cela a été dit tout à l'heure le premier pas c'est peut-être justement de mettre la femme et l'homme à égale distance de Dieu et puis les autres choses suivent alors vous savez que Luther a sans doute quelques avantages sur les humanistes qui lorsqu'il parle d'éducation on l'oublie bien souvent n'envisage que les jeunes gens les garçons c'est même le cas pour Jean Sturm dont on a raison de dire beaucoup de bien mais lorsqu'il déploie le programme des classes du gymnase il n'envisage pas un instant que des petites filles puissent en être les bénéficiaires alors que pour Luther lorsqu'il fonde des écoles lorsqu'il appelle les villes à en ouvrir il pense non seulement aux garçons mais aussi aux jeunes filles même si leur éducation sera peut-être moins poussée et puis il faut qu'elles sachent lire la Bible qu'elles sachent instruire les enfants c'est le premier pas nous savons que dans le domaine des études théologiques à l'heure actuelle les promotions sont très largement féminisées non seulement à Strasbourg mais aussi comme l'ont rappelé des visiteurs allemands aujourd'hui au centre cuménique de l'autre côté du Rhin mon nom est Suzanne Lapp je suis pasteur à Karlsruhe en Allemagne vous avez actionné sur la relation entre le protestantisme et le fondamentalisme il y a même des courants fondamentalistes dans le protestantisme je voudrais vous demander quels sont les aspects qui nous puissent immuniser comme croyants protestants contre le fondamentalisme et quelle est notre force d'argumentation et de conviction aujourd'hui vous vous adressez à qui ? il y a c'est madame Westling qui nous a parlé c'est Marion Muller qui nous a parlé c'est monsieur Clavaroli c'est une très bonne question et il faut peut-être ne pas la poser en termes de vaccins potentiels comme s'il s'agissait d'une maladie le fondamentalisme est une lecture une lecture biblique vous savez qui a été au fond valorisée au début du XXe siècle en réponse à l'effort d'interprétation qu'on trouvait en particulier déployé dans les universités allemandes enfin dans ce qu'on a appelé la théologie libérale du XIXe siècle et du début du XXe en Allemagne et donc aux Etats-Unis la réponse a été mais non n'ouvrons pas trop la boîte de Pandore de l'exégèse critique rappelons les fondamentaux les fondamentaux d'où le terme fondamentalisme et donc c'est ce débat permanent entre j'allais dire l'une et l'autre tendance qui est constitutive du débat protestant mais si je dis qu'il faut faire attention c'est parce qu'il y a un moment où la violence guette c'est à dire que l'exclusive d'une lecture peut amener à ce que j'ai appelé tout à l'heure l'excommunication dans les faits et là il y a effectivement je crois un risque pour le christianisme de refaire ce qui a été fait au XVIe siècle c'est à dire de régler des questions d'interprétation par l'argument d'autorité c'est à dire par l'excommunication c'est à dire au moment où l'église prend le pas sur l'intelligence de la foi ce que je veux dire par là c'est que le fondamentalisme qui excommunie fonctionne exactement comme le catholicisme il y a 5 siècles c'est à dire que l'argument devient un argument d'autorité un argument ecclésial et non plus un argument herméneutique un argument de débat vous comprenez qu'aujourd'hui cette affaire là ne concerne pas que le christianisme c'est une affaire qui concerne aussi les autres religions le judaïsme le bouddhisme alors ne me posez pas de questions sur le bouddhisme pitié mais je sais que cette question traverse l'ensemble des religions aujourd'hui avec à la clé donc le risque je dis bien le risque de la violence oui alors moi je voudrais rebondir sur ce que François Claverly vient de dire moi j'ai un projet de livre interreligieux qui s'appellerait nos fondamentaux contre le fondamentalisme parce que je pense qu'effectivement c'est un souci que nous partageons avec les juifs les musulmans et les catholiques aussi et que une des pistes ça peut être ça c'est à dire que l'unité dont il était question tout à l'heure soit tellement manifeste dans nos fondamentaux partagés contre toutes nos plaies fondamentalistes qu'on partage tous aussi que cette unité soit suffisamment prégnante pour qu'elle puisse entraîner à sa suite peut-être quelques remises en cause ça c'est la première chose ensuite moi je je m'identifie assez volontiers comme étant une théologienne plutôt libérale et je crois qu'il appartient justement à nos mouvements plutôt libéraux de continuer à parler une parole vivante et à ne pas exclure la question de l'esprit justement de nos théologies pour moi c'est un énorme travail en fait de pouvoir avoir une parole qui ne soit pas sèche et alors en parler de dette positive moi j'ai des dettes positives envers aussi mes professeurs d'exégèse que je salue aussi Christian Grappe et Alfred Marx parce que ce sont des professeurs qui tout en étant dans une lecture historico-critique étaient aussi toujours portés par une articulation avec la question de la foi et n'étaient pas dans une exégèse sèche et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a à entretenir en tant que théologien à faire attention à être capable de parler une parole qui ne soit pas totalement asséchée et moi je suis assez confiante là-dessus parce que quand mon premier livre est paru qui s'appelait L'Autre Dieu et qui mon mari m'a dit tu vas te faire tomber dessus par les milieux justement fondamentalistes et ça n'a pas du tout été le cas je pense qu'on peut parler une langue théologique que je crois être relativement sérieuse et ancrée dans une exégèse sérieuse et qu'on a devoir de la parler avec aussi un peu de poésie avec aussi un peu on a un vrai travail à faire aussi de remise en cause parce que c'est bien de remettre en cause les mouvements fondamentalistes mais peut-être que si on se remet aussi en cause dans les théologies libérales pour savoir continuer à entretenir la vie de l'esprit ça permettra aussi de se retrouver sur un terrain commun voilà Mathieu Hermôme Merci j'ai été aussi baigné dans ce milieu théologique qui apprend à examiner les textes de manière critique puisqu'il s'agit de dire un peu ce soir aussi et je vous sais bien quelles sont les dettes des uns et des autres dans ce domaine j'aimerais rappeler le nom d'Étienne Trocmé qui est une écheure je crois que pour ma part le fondamentaliste ce n'est pas l'autre en face de moi dont j'aurais à me méfier mais je crois que tout protestant et peut-être en particulier tout protestant libéral devrait se méfier du fondamentaliste qui sommeille en lui parce que je pourrais vous donner des tas de textes ecclésiaux des églises historiques et vous faire voir que lorsqu'il s'agit de thèmes qui nous sont chers de Dada et bien nous prenons très facilement les écritures au pied de la lettre à l'inverse lorsqu'il s'agit de sujets qui nous heurtent davantage nous allons nous demander si c'est bien Jésus qui a prononcé ces paroles ou non dans quel contexte nous allons faire de l'hyperclinique et donc ne pointons pas trop rapidement un courant fondamentaliste qui serait notre adversaire mais essayons de lutter contre le fondamentaliste qui se veille en chacun de nous merci je ne veux pas monopoliser le débat mais je voulais juste dire est-ce que vous avez vu le texte des intellectuels protestants qui plaident justement pour une parole publique crédible c'est à dire pour qu'on apprenne à débattre de nouveau et notamment dans la sphère publique la sphère politique et je trouve que ce texte est très intéressant est-ce que vous y avez participé monsieur le président juste un mot là-dessus parce que je c'est un sujet un tout petit peu différent c'est l'idée que la parole théologique la parole de foi a sa légitimité au fond dans l'espace public et qu'il faut arriver à la faire advenir là où depuis pas mal d'années maintenant elle a reflué elle a été humiliée un peu par d'autres paroles la parole économique la parole politique la parole sociale aussi et cet effort cette espèce d'élan de quelques théologiens de quelques pasteurs de quelques penseurs pour faire advenir cette parole dans l'espace public je crois est louable mais à condition et là je reprends tout à fait ce qu'il vient de vous dire à condition de ne pas être en surplomb de la société à condition de ne pas se transformer en donneur de leçons sur des sujets qui sont extrêmement complexes donc c'est une participation au débat pas plus mais pas moins que ça merci merci beaucoup Jean-Luc Sador je membre du conseil de la fédération de la pardon de la de la faculté de théologie protestante je voudrais revenir sur votre dernière intervention monsieur le président sur le la thématique de de l'échec que serait celui de l'absence de catholicité je ne vois pas vraiment en quoi c'est un échec parce que autant le mouvement économique les échanges tout ça est tout à fait important mais pourquoi faudrait-il qu'on aille forcément vers une unité totale est-ce que c'est vraiment un aboutissement est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet la thématique de la catholicité n'est pas exactement celle de l'unité c'est alors évidemment là on entre dans les arcanes théologiques mais enfin quand même que l'église se dise catholique c'est une affirmation que le protestantisme confesse à travers le symbole de foi et donc elle ne dit pas que le christianisme serait univoque et que toutes les églises seraient au garde-à-vous autour d'une même structure mais la catholicité c'est l'idée de reconnaître chez l'autre la plénitude de l'église comme l'autre reconnaît chez l'un la même chose de sorte que les questions qui séparent ne sont plus prétextes à des disputes vaines ou à des concurrences plus ou moins loyales et c'est donc au-delà de la déontologie entre églises l'idée de porter dans la société et dans le monde alors pour le coup un message chrétien qui ferait droit à une pluralité assumée à une diversité réconciliée c'est donc moins au plan institutionnel qu'il s'agit de réfléchir qu'au plan spirituel et au plan donc communicationnel et là il y a vraiment un enjeu important qui se révèle d'ailleurs assez quotidiennement il faut bien le reconnaître par l'intérêt que beaucoup de gens portent à la parole par exemple du pape qui ne dit pas toujours des choses inutiles et oui et cet intérêt cet intérêt est bien lié à cet appétit de catholicité d'avoir au moins sur la question de l'évangile de Jésus Christ une parole qui fasse sens pour l'ensemble de la communauté des chrétiens dans leur diversité cette chose là à mes yeux est devant nous encore et la venue du pape à l'aunte très prochainement peut-être voilà une étape de plus un pas de plus vers cette prise de conscience chez les protestants que le déficit de catholicité peut se se travailler nous avons une marge de progression devant nous Arlène Groscost députée du Haut-Rhin alors moi je suis désolé je suis totalement profane je tiens d'abord à vous remercier pour les excellents les excellentes questions que vous nous avez fait poser parce que notre ouverture d'esprit s'en sera d'autant plus grandi ce soir pour autant je reste un peu terre à terre vous m'excuserez du peu vous avez parlé de citoyenneté responsable ça me concerne au premier chef peut-être citoyenneté responsable vous avez parlé également d'ouverture d'identité large et je vous en remercie très intéressante comme description et comme définition donc moi je me permettrais tout simplement de vous parler de la justice humaine justice entre les hommes vous avez parlé d'éthique également justice entre les hommes et j'ai l'impression qu'aujourd'hui s'incerne néanmoins dans le débat de plus en plus une justice immanente ou s'en éloigne s'inscrit ou s'en éloigne qu'en pensez-vous ? je veux répondre marion brièvement parce que vous vous défaussez un petit peu mais je vous laisse gagner un petit peu de temps je vais juste dire quelque chose quand je faisais mon travail de doctorat j'avais émis l'hypothèse que la sécularisation en fait moi je pense que quand on chasse le religieux il revient au galop et qu'un des drames de la sécularisation c'est qu'en fin de compte la projection de toute puissance qui était sur Dieu avant elle s'est déplacée sur les institutions donc voilà je vais dans votre sens c'est à dire qu'en fait l'homme humain est profondément religieux et donc quand il cesse de croire il croit quand même et il se déplace donc alors c'est sur les médecins qui sont censés être tout puissants les juges qui ne peuvent pas se permettre une erreur donc je pense qu'effectivement le dialogue aussi de la laïcité il a gagné là-dedans c'est à dire qu'on sache en quoi on a besoin de croire et qu'on ne déplace pas en fait nos croyances au mauvais endroit et ça je pense que c'est aussi quelque chose à creuser dans le dialogue entre l'État et Hervéjou vous avez gagné trois minutes vous avez le temps de réfléchir quelqu'un va ajouter quelque chose vous avez rappelé que j'étais pasteur vous savez les pasteurs quand on leur donne la parole on prend un risque je partage aussi votre question la pertinence de cette question et moi j'élargis le débat au-delà de la justice c'est à dire qu'au fond aujourd'hui beaucoup de nos contemporains ressentent un déficit de ce grand récit qui nous porterait les uns et les autres vers demain la parole politique a failli à cet égard depuis de nombreuses années je ne parle pas des trois dernières ou des cinq dernières années la parole politique a failli à nous raconter une histoire même une histoire un peu fausse et dont nous serions même pas de dupes mais auxquelles nous pourrions croire quand même pour avancer ensemble cette parole là n'est plus portée par les politiques et c'est vrai que les institutions n'ayant plus cet auspice les institutions se trouvent démunies y compris la justice alors je ne veux pas faire porter la responsabilité aux politiques seuls parce que les politiques ont des conseillers ils ont des hommes et des femmes qui les nourrissent et donc il y a une communauté si vous voulez une communauté de pensée qui en France en tout cas a failli concernant ce projet dans lequel nous pourrions nous inscrire les uns et les autres et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le conseil de la fédération a choisi le thème de la fraternité donc la fraternité c'est aussi la famille ce n'est pas que ça mais c'est aussi la famille nous avons un projet de famille nous sommes nous faisons famille ensemble avec des frères et des sœurs que nous n'avons pas choisis comme c'est le cas d'ailleurs et des frères et des sœurs qui ne nous plaisent pas toujours et qu'on ne va pas interdire pour autant des frères et des sœurs qui ne pensent pas comme nous mais qu'il faut pourtant accompagner au quotidien et là il y a je crois un intérêt au fond qui concerne aussi les religions qui sont porteuses d'un récit et donc c'est le croisement de ces récits du politique et du religieux qui je crois peut donner sens là il y a vraiment devant nous un gros travail et les églises les religions sont convoquées elles doivent aussi et c'était un peu la raison d'être de ce projet dont vous avez parlé tout à l'heure nous avons aussi la responsabilité d'amener notre contribution dans ce débat public qui a faibli ces dernières années bonjour je suis je suis société civile et catholique mais ma question ne porte pas vraiment là-dessus je pense qu'un des champs d'exercice de l'héritage dont on n'a pas parlé encore et dans lequel on peut affirmer justement cet héritage ce sont quand même les œuvres les institutions dans lesquelles au sein d'une société civile et laïque on a quand même l'autorisation de faire état de ses racines et de son héritage donc je m'adresse aussi bien au pasteur qu'à l'historien pour la place de ces institutions protestantes à l'heure actuelle en plus Mathieu vous voulez parler je crois qu'il y aura une dernière question après je ne peux qu'acquesser à ce que madame vient de dire c'est vrai que les œuvres protestantes n'ont pas nécessairement surgi d'emblée dans le sillage d'un luthère alors à Strasbourg il faut dire que pendant longtemps et c'est pour ça que je me méfie un peu des leçons de l'histoire vous savez comment ça s'est passé au moment de la réforme c'est-à-dire qu'on soutenait les pauvres mais quels pauvres ? les pauvres locaux les autres les vagabonds les gens qui venaient de l'étranger ou d'autres villes les pauvres un peu inquiétants on les enfermait on les chassait c'est-à-dire que l'histoire n'a pas toujours que des ce n'est pas qu'un réservoir de leçons dans lesquelles nous pourrions puiser à volonté ça serait trop simple mais l'histoire du protestantisme ne s'arrête pas non plus au XVIe siècle et c'est vrai que les œuvres en tout cas en Alsace sont contemporaines d'un réveil protestant au XIXe siècle et on le sait très bien elles sont encore vivantes aujourd'hui Pascal Hupcher je suis pasteur dans l'UEPAM et simplement je suis toujours un peu gêné quand on origine la liberté de conscience comme certains si j'ai bien compris l'ont fait chez Luther outre l'anachronisme éventuel par rapport à la compréhension qu'on en a aujourd'hui pour Luther il n'y avait de liberté que dans l'obéissance et c'est ce que dit les cerveaux arbitriaux et on connait le débat qu'il a eu avec Erasme donc est-ce que ce n'est pas un peu alors on est toujours un peu apologétique un peu trop apologétique que de faire de renvoyer la liberté de conscience à Luther qui l'a bien dit d'ailleurs ma conscience est liée par l'évangile par l'écriture d'ailleurs disait-il à Borms M. le professeur écoutez sauf erreur de ma part nul de nous n'aurait parlé à propos de Luther d'une simple liberté de conscience la liberté de conscience s'utilérante Luther n'est pas Pierre-Beyl donc je suis entièrement d'accord avec vous c'est là nous avons plutôt parlé à plusieurs reprises de cette conscience captive de la parole de Dieu c'est-à-dire liée à des instances supérieures qu'étaient les institutions du temps de Luther donc je suis entièrement d'accord avec vous pour éviter cet anachronisme qui ferait de Luther simplement un héros de la liberté de conscience de la liberté de conscience de la liberté de conscience et de la liberté de conscience de la liberté de conscience